L'actualité régionale développée ici en images en 8 minutes, c'est le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Avant toute chose, vous le savez, vous en avez l'habitude. Vos prévisions météo, ce sera assez simple. Malheureusement, des nuages, des pluies quasiment continuent. Assez peu de répit, à vrai dire, pour les prochaines heures, pour même les prochains jours, car ce week-end également, on restera sous la grisaille et les averses prévues dans toute la région ce samedi et ce dimanche. Les prévisions étaient au complet, comme toujours, c'est après ce journal. A la une, un bel événement à vous annoncer, qui sera d'ailleurs en direct retransmis sur notre antenne ce samedi soir à 20h, l'élection de Miss Prestige National à M dans la métropole lilloise, au Zéphyr, avec la succession de la lilloise, la nordiste Charlotte de Pape. Bien évidemment, plusieurs comités et régions ont représenté ce concours que l'on peut qualifier de concurrent à Miss France, qui s'établit donc dans la région. La présidente du comité d'organisation de Miss Prestige National, Christiane Lilliot, est venue nous en parler. Je vous propose de l'écouter. D'une part, nous avons un créateur styliste lillois, qui est notre partenaire depuis 2010, depuis l'origine. Nous avons deux autres créateurs parisiens, des grands créateurs qui ont créé les magnifiques robes que porteront nos jeunes filles. Nous aurons le costume traditionnel et en musique, accordéon, puisqu'apparemment les Hauts-de-France sont très attachés à l'accordéon. Oui, effectivement. Voilà, donc on a joué le jeu, on a souhaité que ça se passe comme ça. Et puis vous verrez, il y a le tableau des maillots de bain où j'ai fait un petit clin d'œil à Geneviève de Fontenay. Vous verrez, c'est un très très beau maillot de bain. Je pense qu'elle va beaucoup aimer. Et voilà, c'est effectivement de six beaux tableaux et entre les tableaux, nous avons des vedettes qui viennent gracieusement pour soutenir notre événement et qui vont se produire également en chansons, en visuels également. L'élection de Miss Prestige Nationale en direct ce samedi soir. Dès 20h à AMO au Zéphir, une soirée présentée par Philippe Rézoli et dont le jury sera présidé notamment par Ingrid Chauvin. On en reparlera. L'actualité également, c'est cette image, la visite hier matin de la ministre du Travail à l'agence Pôle emploi à l'île Grand Sud. Muriel Pénicaud est venue accompagnée de Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Ensemble, elles sont venues constater l'efficacité d'un nouveau dispositif pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Lancée en 2018 et testée dans 13 agences, dont celle de l'île, ce programme expérimental vise à identifier les demandeurs d'emploi handicapés, mesurer les impacts du handicap sur la recherche d'emploi et proposer l'accompagnement le plus adapté et nécessaire en fonction de la personne. Aujourd'hui en France, le taux de chômage des personnes handicapées est deux fois supérieur à celui des valides. Explication au micro, Didi Le Gunaï. Une des difficultés auxquelles justement on veut régler à travers cette expérimentation, quand on va la généraliser, c'est qu'il y a beaucoup de structures d'accompagnement du handicap, mais en silo. C'est-à-dire que certains vont s'occuper de la rémunération, d'autres de la reconnaissance du handicap, d'autres de la formation, d'autres du maintien dans l'emploi. Donc on a déjà avancé en regroupant Cap Emploi et Samet, maintenant un partenariat Cap Emploi et Pôle Emploi. Mais là on va au-delà, c'est l'ensemble des partenaires, je dirais, qui travaillent du social au retour à l'emploi, qui ont besoin de travailler ensemble pour monter des parcours personnalisés. Et donc ça c'est nouveau, parce que jusqu'ici en France on travaille quand même de façon très segmentée. On passe à toute autre chose dans cette édition, une nouvelle idée pour réduire nos déchets, notamment ceux de restaurants, les épluchures, coquilles d'œufs ou encore restes de café. A Roubaix-Tourcoing depuis plusieurs semaines sur le modèle de ce qui se fait déjà dans d'autres agglomérations en France. Deux vélos récupèrent ces déchets organiques pour en faire du compost. Claire et Sarah font partie de l'association Composto. Deux fois par semaine, elles vont donc dans les restaurants participants récupérer les sceaux dans lesquels les cuisiniers déposent les déchets organiques. Puis elles déposent tout ça dans des zones de compostage collectif. Si d'autres restaurants souhaitent participer à cette collecte de déchets, ou si vous souhaitez créer cette démarche dans votre ville, il faut contacter l'association sur Facebook, sur la page Composto. Explication au micro de Vincent Vieillard. En ce moment on a sept restaurants, et du coup on collecte les biodéchets, on échange des biosseaux propres qu'ont des biosseaux remplis, et on vient les amener ici dans des zones de compostage où on s'occupe de notre petit compost. Une fois qu'on a ramené les biodéchets sur la zone de compostage, il faut qu'on les recoupe parfois, il faut qu'on les trie, parce que des fois il y a par exemple des petites étiquettes en plastique sur les fruits, il faut qu'on les enlève. Et puis ensuite on a tout le travail de brassage, d'aération, à faire au niveau du composteur. Parce qu'il faut quand même que ce ne soit pas juste un tas d'ordures, le compost c'est quand même quelque chose qu'il faut un peu soigner. Donc on a tout ce travail-là à faire. Enfin dernier reportage dans ce journal, si Internet est un formidable lieu et outil de recherche et de partage de connaissances, le Dark Web permet aussi aux personnes mal intentionnées de récupérer des fichiers dangereux tels que des plans d'armes à feu à construire chez soi, avec une simple imprimante 3D, des armes fonctionnelles, intraçables, sans numéro de série, indétectables puisqu'en plastique, et qui passent donc les contrôles de sécurité. Alors pour contrer ce phénomène, la société roubaisienne Dagoma, leader de l'impression 3D en Europe, a décidé de publier des faux plans d'armes, des pistolets inoffensifs, les pièces étant impossibles à emboîter une fois imprimées. Explication de cette procédure, de ce leurre quelque part, sur notre antenne au micro de Nicolas Lebrun. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a téléchargé les fichiers dangereux, et une fois qu'on les avait téléchargés, puis modifiés, là on les a ré-uploadés, donc repoussés sur Internet, exactement de la façon avec laquelle ils ont été mis sur Internet, par les personnes qui ont décidé de fabriquer ces armes à feu virtuelles, donc en 3D à télécharger. Et donc on a utilisé des faux profils, des VPN, etc., de manière à re-uploader un maximum de fichiers, pour que les utilisateurs qui décidaient malencontreusement de vouloir imprimer des armes à feu, se retrouvent avec des fichiers qui soient corrompus, qui soient non fonctionnels, de manière à sécuriser un maximum de personnes. On considère qu'on a tous un engagement social et sociétal, et en permettant l'accès à l'impression 3D pour tous, on se sent, en tout cas, et c'est important pour nous, c'est complètement dans nos valeurs, de sécuriser aussi tout ce qui tourne autour de l'impression 3D. C'est pour cette raison que, un, on a modifié les fichiers d'armes, et on les a re-rendus publics de manière un petit peu cachée, et deux, via notre logiciel Cura by Dagoma, vous ne pouvez plus imprimer d'armes à feu, de manière aussi à sécuriser notre environnement et nos machines. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. D'autres actualités, d'autres infos en images à suivre dès le prochain quart d'heure. Merci d'être en notre compagnie. Très bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501